Le tournoi de lutte annuelle organisé à Gadez, ville du nord du Niger, passionne cette vaste nation d'Afrique de l'Ouest. Le sabre national, qui en est à sa quatrième édition, est placé cette fois sous le signe de la sauvegarde de la patrie. Les arènes sont parées aux couleurs des trois pays du Sahel, tous en lutte contre l'insurrection djihadiste ayant éclaté dans le nord du Mali en 2012. Depuis les événements du 26 juillet 2023, nous avons une levée de conscience de toute la jeunesse nigérienne par rapport à la patrie, par rapport à l'autonomisation, par rapport à l'indépendance de notre pays. Donc c'est vrai, nous sommes dans une situation économique difficile, mais le peuple nigérien est résilient. Et aujourd'hui, ce championnat organisé nous montre une fois de plus l'attachement de toute la jeunesse nigérienne et tout le peuple nigérien aux idéaux du CNSP. Après huit minutes de combat, Issaka Issaka est entré dans l'histoire de la lutte lorsque le genou et le coude de son adversaire ont touché le sable. Dans la tribune d'honneur sont présents les premiers ministres du Mali, du Burkina Faso et du Niger, trois pays gouvernés par des régimes militaires et qui ont formé en septembre l'Alliance des États du Sahel. C'est la promotion de la paix, de la sécurité et même du développement. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus pour la voir, il y a des gens qui vendent des produits, des marchandises, des sociétés qui vendent leurs produits et qui font la promotion de leurs activités. Donc c'est tout un cadre de développement, de culture, du tourisme et tout ça, ça fait partie aujourd'hui des objectifs prônés par cet événement. Les entreprises et les mécènes financent les prix d'une valeur maximale de 16 500 dollars qui récompensent également la meilleure danse, le meilleur costume et même la meilleure capacité à chanter ses propres louanges. Au Niger, la lutte traditionnelle est le sport roi, c'est le plus aimé, nous l'avons hérité de nos ancêtres, donc c'est normal que les gens s'accrochent à ce sport traditionnel qui unit les Nigériens. Grâce à la lutte, nous nous connaissons tous, nous tissons des relations solides, nous formons une même famille, c'est le ciment de l'unité. Autrefois pratiqué par les villageois pour marquer la fin des récoltes, la lutte traditionnelle est devenue un sport professionnel dans les années 1970. Merci d'avoir regardé cette vidéo !